Chers amis, j'ai le plaisir de vous annoncer une victoire. Le calvaire de Plorex sur Arguenon est sauvé. Cliquez sur le pouce en bas de cette vidéo pour vous réjouir de cette bonne nouvelle. Ce calvaire breton vieux de 74 ans avait été jugé illicite par le tribunal administratif de Rennes car construit et rénové sur le domaine public. Comme vous le savez, le calvaire fait partie du patrimoine breton. Mais pour la libre pensée, un crepuscule anti-chrétien, l'existence de ces modestes édifices était insupportable blasphème contre la laïcité. L'association a porté plante pour attente à la loi de 1905 et a donc obtenu grande cause dans un premier temps. Heureusement, les Bretons ne se sont pas laissés faire. Les 3 janvier, une cinquantaine de personnes ont bravé le froid et la pluie pour défendre les calvaires. Cette mobilisation a payé. Le calvaire ne sera finalement pas détruit. Le département des Côtes-d'Armor va vendre la parcelle à une association locale, ce qui rendra caduques les accusations d'attente à la loi de 1905, puisque le calvaire ne se situera plus sur les domaines publics. J'ai cité Romain Boutron, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Je regrette qu'il y ait eu cette procédure, mais face à cette décision de justice, on devait trouver une solution. Prenant en compte les patrimoines culturels et historiques qui représentent les calvaires en question, ainsi que les travails des bénévoles qui ont assuré sa rénovation, les démarches ont été entamées pour vendre la parcelle à l'Association de conservation du patrimoine religieux de Plorex-Ukharguenon. Le 11 janvier, à l'unanimité, les élus du département ont acté la sortie de la parcelle du domaine public. Une décision permettant d'engager la vente qui sera actée en février. Fin de citation. Bravo à ces élus bretons qui ont su trouver la parade au laïcisme sectaire. Pour autant, restons vigilants. Il est possible que les laïcars continuent de s'acharner contre les calvaires des Plorex-Ukharguenon et contre d'autres édifices chrétiens. Pour être au courant des menaces qui pèsent sur notre héritage chrétien, abonnez-vous à cette chaîne gratuite en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Merci et à bientôt. Merci. 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 Merci.